... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 ce qu'on va conserver, c'est une très bonne idée, évidemment. Merci, merci. Bravo. Je ne veux pas rajouter grand-chose après vous, mais en tout cas, effectivement, remercier également La Fourmi pour tout l'investissement qu'ils ont mené au cours de cette semaine. On sait que c'est du travail, vous y passez un certain nombre d'heures, de tôt le matin, à tard le soir. Les artistes, bien évidemment, Avri et Guedguenand pour leur participation et les réalisations qu'ils ont effectuées sur la Commune. Alors évidemment, ça invite à la fresque, sur le fond de Rosalonde notamment, à découvrir ce qui peut se passer sur la Commune. La colorée avec un tel qui a été retenu aussi en lien avec les clés d'école à proximité, le passage du canal sur Châteauneuf, et puis le travail de Guedguenand aussi sur les réalisations d'œuvres, sur les locaux vacants notamment, qui fait sens aussi et qui s'inscrira dans les semaines à venir, puisqu'on organise également un événement dédié au centre-bourg, un accueil à le commerce, qui se déroule les 23 et 24 juin. Donc évidemment que ces vitrines, aujourd'hui décorées, qui appellent le regard, en tout cas, de permettre à ces porteurs de projet de se projeter sur ces locaux. Merci à vous pour votre participation sur la Commune. C'est toujours intéressant, toute une ouverture aussi sur la culture. C'est la troisième année que se déroule l'événement à Châteauneuf-du-Fou, avec un plan de circulation qui est effectué, qui a été mis à jour aussi par la Fourmie. Ces trois éditions permettent d'intégrer de nouvelles œuvres tous les ans. Je crois que c'est 18 points d'arrêt qu'il y a sur le plan, au cumul des trois années, qui se sont découlés, avec les différentes réalisations des artistes qui s'inscrivent. Merci également aux médiateurs qui ont participé et permis aux établissements scolaires de participer à cet événement, notamment sur les explications et la découverte des œuvres qui ont été réalisées. Alors, je demandais tout à l'heure à Alan s'ils avaient une idée du groupe d'élèves qui a fréquenté le circuit. Je ne sais pas si... Il y a un certain nombre... Une dizaine de classes. Je pense qu'en disant 200, on ne doit pas être loin de la vérité. Donc, c'est autant d'enfants qui pourront inviter leur famille à prendre les baskets et puis arpenter aussi les rues de Châteauneuf et découvrir ce qui s'y est passé pendant une semaine. Et puis voilà, ça va perdurer en tout cas pour certaines de ses œuvres dans le groupe. J'espère que ça sera complété dans les avenirs à venir par d'autres participations. C'était une première sortie pour la... 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 La Tine House. La Tire et Cube. Qui était présente sur le marché. Et puis voilà, différents événements qui se sont déroulés auxquels certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de participer. Voilà, le spectacle La part du diable ce soir par la compagnie La Brodeuse. Mais aussi le bureau des pensées perdues qui se tenait en simultané sur... sur cette place en parallèle du marché. Donc voilà, en tout cas, un grand merci aux artistes qu'on est toujours ravis d'accueillir à La Fourmi pour sa contribution. Et puis... Et puis bien évidemment, on espère vous revoir toujours plus nombreux. On est quand même obligé de noter la météo qui est quand même plutôt faible à chaque venue du festival de cité l'année dernière. On avait quand même mis quelques coudes je crois en débarrage de... On avait des chaises un peu... un peu humides mais... mais ça s'était estompé derrière. Voilà. Merci pour vous, pour votre participation également. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis Patrick également, effectivement, pour les circuits qui ont été proposés. Donc il y avait quand même des personnes à accompagner dans l'après-midi là, sur... sur le parcours. Merci à vous tous et puis... Merci à vous. Merci à vous.